Bonjour Taoufik. Oui, bonjour Johan. Et merci de nous appeler de Sompereku. Sompereku, c'est honore du Bénin. Oui, bonjour Johan, bonjour à tous les directeurs de RSI et bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier. Oui, qui fête en ce moment, effectivement, l'Aïd El Fitre. Vos questions concernant donc le nouveau roi Zulu. Oui, Johan, le nouveau roi de Zulu en Afrique du Sud a été choisi le week-end passé et en même temps contesté au sein du Palais Royal. J'aimerais savoir ce qui peut expliquer cette guerre de succession au sein du Palais Royal des Zulu. Oui. Et si cette contestation est valable ou bien s'étend sur toute la communauté Zulu en Afrique du Sud. Oui, les Zulu ont effectivement un nouveau roi, le prince Missy Zulu Zulu. Il a été choisi effectivement il y a quelques jours pour monter sur le trône et guider les 11 millions de citoyens Zulu qui constituent le plus grand groupe ethnique d'Afrique du Sud. Mais effectivement, le choix de ce nouveau roi ne s'est pas fait sans rebondissement. Bonjour, Claire Bargelès. Bonjour, Johan et bonjour à tous. Vous êtes la correspondante de RFI à Johannesburg. Que s'est-il passé, Claire ? Expliquez-nous, que s'est-il passé après la mort du roi Goodwill Zuelitini en mars dernier pour que la famille royale se déchire à ce point ? Alors, le roi Zuelitini n'était pas parti sans laisser certaines instructions. Dans un testament, il a indiqué que sa troisième femme devait assurer la régence le temps qu'un successeur soit déligné. Car il faut savoir que dans la culture Zulu, il n'y a pas de succession automatique. Et dans le passé, ces périodes de transition ont toujours été très chaotiques et parfois même sanglantes. Alors, cette fois-ci, des discussions devaient avoir lieu en privé au sein de la famille royale avant qu'une décision ne soit prise. Sauf que cette reine régente, la reine Chiwe-Mansombi de la mini Zulu, est à son tour décédée fin avril, laissant le trône soudainement vide. Et en pleine période de deuil, des membres se sont mis à critiquer le processus dans les médias, regrettant que certaines factions soient plus entendues que d'autres. De plus, la première femme du roi Zuelitini a de son côté lancé une action en justice pour demander à être reconnue comme sa seule femme légitime, car mariée civilement. Elle réclame de ce fait la moitié de son patrimoine. Et ses deux filles, quant à elle, affirment dans une plainte que la signature de leur père a été forgée sur son testament. Mais malgré toute cette cacophonie, lors de la lecture du testament de la reine régente, le nom de son fils aîné, le prince Misou Zulu, s'est finalement imposé et semble être peu à peu accepté. La cérémonie de couronnement, prévue sous peu, devrait permettre de sceller cette décision. Expliquez-nous pourquoi le trône et la succession attirent finalement tant les convoitises alors que le leader Zulu n'a pas de pouvoir exécutif. Oui, le pouvoir du roi Zulu, comme celui d'autres monarques traditionnels en Afrique du Sud, est en effet avant tout symbolique. Et il s'agit de jouer le rôle d'une figure morale. Par exemple, prenez le roi Zulitini, il avait utilisé sa stature pour encourager la lutte contre le virus du sida. Et à contrario, il avait aussi usé de sa parole pour tenir des propos anti-migrants lors des meptes xénophobes. La parole du roi compte donc, mais l'enjeu est aussi financier bien sûr. Le roi Zulu laisse derrière lui un patrimoine très important. Et comme le rôle du souverain est reconnu dans la constitution du pays, il bénéficie d'un salaire annuel d'environ 70 000 euros par an, ainsi que d'un budget alloué pour tout le palais royal. Enfin, le roi Zulu a la charge d'une partie des terres du pays qu'il gère au travers d'une structure dans la région. Un privilège aujourd'hui de plus en plus remis en question. Et Toufik nous demandait également comment était perçu le nouveau roi Zulu par la communauté ? Eh bien, il n'y a pas autant de contestations qu'au sein de la famille royale. Et c'est plutôt le soulagement qu'un nom soit enfin trouvé pour mettre fin à cette saga. Mais il y a une question qui revient sur toutes les lèvres. Est-il possible pour le nouveau roi de monter sur le trône sans être marié ? Car le prince Nisuzulu Zulu, 46 ans, n'a en effet jamais épousé les mères de ses enfants, ce qui n'est pas forcément du goût de certains membres de la communauté à cheval sur les traditions. Certains médias locaux affirment que pour mettre fin à toutes ces spéculations, le nouveau roi serait tout récemment marié. Une information encore non confirmée par le palais royal.